Je vous souhaite une merveilleuse année 2019. Je suis avec ma super assistante Léa, mon petit lutin également, qui est un petit lutin coquin qui joue des tours, et puis mon super foulard. J'ai vraiment changé de style. Je vous souhaite une merveilleuse année 2019. Une année 2019 où je vous le souhaite, vous soyez dans la paix intérieure, vous puissiez manifester une joie pure et également être dans l'amour inconditionnel. Et il y a une autre chose également que je vous souhaite qui est super importante. Dans ma famille, on se l'est toujours souhaité depuis que je suis toute petite. Chaque nouvel an, on se souhaite la santé pour l'année. Et c'est ce que je vous souhaite le plus. Ce qu'on se dit toujours dans notre famille, c'est lorsqu'on a la santé, on peut avoir tout le reste. C'est ce que je vous souhaite, la santé physique, la santé émotionnelle, la santé psychologique et la santé spirituelle. Parce qu'avec cette santé sous tous ses aspects, effectivement, tout est là. Et c'est l'intention de Diva Yoga en 2019 de vous accompagner à vivre dans la santé sous tous ses aspects. Pas seulement l'absence de maladie ou l'absence d'infirmité, mais vraiment la santé sous tout ce que c'est au niveau global. Parce que je pense que c'est vraiment important. Puis parfois, on commence une résolution au niveau élan. Donc 1er janvier aujourd'hui, ça va bien. Je pense que vous avez fait l'action que vous aurez besoin de faire. Mais on continue pas toujours pendant toute l'année. Puis c'est ce que je vous invite à faire cette année. Puis dans cette vidéo, je veux vous montrer l'importance de petits pas mis les uns derrière les autres. Parce que parfois, on se dit ça prend des grands pas, puis on les fait juste une fois ou deux fois. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous entraîner ou si vous vouliez faire du yoga, vous en avez fait pendant une heure et demie. Vous êtes super fiers de vous. Demain, vous allez en faire pendant 45 minutes peut-être. Là, vous allez peut-être sauter une autre journée. C'est pas ce qu'on veut. Moi, ce que je préfère, c'est que vous en fassiez 15 minutes à tous les jours, que ça fasse partie de votre vie. C'est ça qui apporte des résultats concrets, durables et profonds également. Donc l'effet domino, qu'est-ce que c'est? C'est super. Ce dont on parle, c'est de faire une petite action tous les jours et de continuer à mettre un domino derrière l'autre. En 2009, il y a eu une super expérience qu'ils ont fait. Ils ont mis 4,5 millions de dominos les uns derrière les autres. Et une fois qu'ils les ont lancés, l'impact a créé 94 000 joules. Puis peut-être que ça ne vous dit rien, 94 000 joules, c'est beaucoup d'énergie. Vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est l'équivalent d'un homme qui ferait 545 pompes, les unes après les autres. Donc vous imaginez la force de la puissance que ça crée. Et lorsqu'on met des petites actions les unes derrière les autres, des dominos, c'est pas gros, c'est tout petit. Mais lorsqu'on les met les uns derrière les autres et qu'on continue à les mettre continuellement encore, 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 ça crée cette force d'impact. Puis ça, c'est si on met les dominos toujours de la même grandeur. Mais la réalité, c'est que lorsque vous commencez quelque chose, vous développez l'habitude de faire cette chose. D'abord, c'est pas de... Au début, le but n'est pas de faire du yoga. Le but est de mettre en place l'habitude de faire du yoga. Donc c'est cette habitude qu'on veut mettre en place. Et ensuite, vous faites du yoga. Parce que... Là, vous dites, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que l'objectif, si on se dit, je veux faire du yoga, on met les attentes sur la pratique de yoga. Tandis que si l'objectif est de mettre en place l'habitude de faire du yoga, les attentes sont sur la régularité de faire du yoga. Donc c'est complètement différent. Et ce qu'on veut, c'est que vous développiez cette habitude, cette régularité. Et à force de le faire, c'est là où ça prend encore plus d'ampleur. Puis écoutez bien ça, c'est un peu la même chose aussi qui se produit dans notre vie, dans notre vie de tous les jours, dans notre pratique de yoga, dans notre travail, dans n'importe quoi. Lorsqu'on met en place des habitudes, ça va super bien. Puis ça, c'est là et on peut augmenter par la suite les efforts ou encore le travail qu'on va faire ou l'exploration qu'on va faire. On va pouvoir continuer à grandir. Puis je parlais avec Lokana sans regret récemment, puis il me disait ce qui est vraiment intéressant avec le yoga, c'est que ça commence, puis on voit des effets. Puis à un moment donné, ça devient comme exponentiel. C'est exactement ce que c'est. Puis l'exemple des dominos est super intéressant. En 2001, cette fois-ci, il y a quelqu'un qui a fait une expérience, qui a dit je vais prendre un premier domino de 5 cm. Et le deuxième, et chacun des dominos suivants, je vais les faire d'une taille 50 % plus grande et 50 % plus large également. Là, ce qui a été vraiment intéressant, là, je lis mes notes ici. Ce qui a été vraiment intéressant, c'est que le huitième domino était d'un mètre, à peu près un mètre. Et il aurait été à cet endroit-là, mais s'il avait continué, le 18e domino, donc pas tellement plus, juste 10 de plus, aurait été de la taille de la tour de Pius. Le 23e aurait été de la taille de la tour Eiffel. Et si on continue encore, le 57e, c'est pas tant de dominos que ça, le 57e aurait été de la taille de la distance entre la Terre et la Lune. Donc lorsqu'on met nos dominos les uns après les autres, au départ, on les fait petits. On met nos actions les unes après les autres. Et au fur et à mesure qu'on développe l'habilité, qu'on a l'habitude, que c'est là, les effets deviennent de plus en plus profonds. On peut augmenter l'intensité, la profondeur de la pratique ou encore de n'importe quelle intention ou objective qu'on a fait. Et l'impact devient encore plus grand. Donc c'est pour ça que ce que je vous souhaite cette année, c'est la santé parce que c'est la base de tout. Et ce que je vous souhaite dans la santé, c'est de faire un petit pas à la fois, de mettre un petit domino à la fois et de développer l'habitude de prendre soin de votre santé physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle. Et si vous développez cette habitude pendant la prochaine année, après ça, ça va être de l'acquis. Vous allez construire sur cette fondation. Vous allez avoir l'habitude de prendre soin de vous. Donc c'est ce que je vous souhaite pour cette année et j'ai une invitation très spéciale pour vous. Donc je vous invite à la semaine de la yoga thérapie parce que la yoga thérapie, c'est exactement son champ d'expertise, la santé à tous les niveaux. Donc c'est gratuit. Vous pouvez cliquer juste ici ou encore dans la description ci-dessous. Inscrivez-vous à la semaine de la yoga thérapie. Ça va être une super semaine. Vous allez découvrir c'est quoi la yoga thérapie, pourquoi c'est aussi puissant. Vous allez faire des techniques avec moi ou encore avec d'autres professeurs également. Vous allez découvrir la santé, la maladie, la guérison, la guérison surtout. C'est surtout ça qu'on veut découvrir et des pratiques avec l'Okana et avec d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont partager aussi pendant la semaine de la yoga thérapie. Ça va être un super moment. De mon côté, je vais vous expliquer la bosse de bison, comment on peut la guérir en yoga thérapie d'un point de vue holistique. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire. Il y aura plein de belles découvertes pour vous, pour que vous puissiez être en santé sous tous les aspects. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Namasté.